Les informations bref, bonsoir. Le président Wawel Ramkalarwan devrait demain prononcer son discours sur l'état de la nation. Le discours sera prononcé devant l'Assemblée nationale à partir de 5 heures de l'après-midi. Le discours du président sera diffusé en direct sur SBC One et sur Radio Sicile. Mais avant cela, à partir de 3 heures de l'après-midi, il y aura l'ouverture solennelle de l'Assemblée nationale. Au cours de la cérémonie, un nouveau député du parti d'United Seychelles, élu à la proportionnelle, prêtera serment. Wilbert Hermini remplacera Paul Anista, un autre député élu à la proportionnelle du parti d'United Seychelles. La Cour suprême a ce matin condamné trois policiers, chacun à cinq ans de prison, pour complot en vue de commettre un vol et également pour infraction dans un immeuble pour commettre un vol. Les trois officiers sont Achille Christian Agatine, âgé de 27 ans et qui réside à Anse-Étoile, Julius Sébastien-Gialo, 22 ans, venu de Saint-Louis, et Jean-Paul Marius Marie, âgé de 18 ans et qui habite à l'Union. Selon les détails de l'infraction, les trois agents dans l'exercice de leur fonction se sont introduits par réfraction dans le magasin de construction de M. Kevin Selby-Marie et ont volé des matériaux de construction, tels qu'un coupe-boulon, un tuyau d'eau, du plastique noir, un ruban à mesurer et un cadenas avec une grande chaîne. Cet incident s'est produit à Ongar, à Anse-Étoile, aux premières heures du 10 janvier 2021. Et dans les premières heures de la même date, toujours à Ongar, ils sont entrés par réfraction dans le magasin du bâtiment de construction de M. Andy Joude-Jean-Louis et ont volé des matériaux de construction tels qu'un cadenas et trois broyeurs. Le tribunal a prononcé une peine de trois ans pour complot en vue de commettre un vol et deux peines de cinq ans pour effraction et vol dans un immeuble. Mais les peines seront exécutées simultanément et ils puissent cinq ans de prison, moins le temps passé en détention. En prononçant les peines, le président de la Cour suprême, le juge Ronnie Covinden, a déclaré qu'il a suivi des précédents au Seychelles et dans d'autres pays du Commonwealth où des policiers sont impliqués dans des crimes et que le tribunal doit donner l'exemple car il a le devoir de protéger la société, mais pas d'agir contre elle. Les Seychelles ont reçu leur premier appareil numérique portable à rayon X. L'appareil peut être transporté aux salles des hôpitaux et des images à rayon X peuvent immédiatement apparaître sur la machine elle-même. Cet appareil portable numérique à rayon X est un don du gouvernement japonais. Il fait partie de plusieurs équipements médicaux que le ministère de la Santé a reçus du Japon dans le cadre d'une subvention de 10 millions de roupies. Les Seychelles ont également reçu 33 fauteuils roulants, 3 défibrillateurs, plusieurs pompes à seringues et une ambulance. Les Seychelles et les Nations unies se sont mis d'accord sur un plan de développement pour les années 2024 à 2028. Les deux parties ont tenu les dernières consultations sur la question plutôt cette semaine au cours de ces cinq prochaines années. Les Seychelles concentreront leur plan de développement sur six domaines prioritaires. Il s'agit d'un service public moderne, d'un agenda économique porteur de transformation, une nation en bonne santé, la promotion de la loi et de l'ordre, un système éducatif moderne qui prend compte les besoins du futur ainsi que la durabilité environnementale et la résilience face aux jeunes. Voilà, c'est de l'information. Bref, merci de votre attention.